Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La CDAO retirera ses troupes de la Guinée-Bissau dès le 28 avril. Aucun motif particulier n'a été avancé par l'organisation sous-régionale pour justifier cette opération. Visite de travail de Fatou Ben Souda au Niger, la procureure de la Cour pénale internationale, a partagé les procédures de son institution avec les parlementaires de ce pays. Le Burkina Faso maintient sa place de premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest. Une hausse de plus de 100 000 tonnes a été enregistrée pour la campagne 2016-2017. C'est ce vendredi 28 avril que débutera le retrait des troupes de la CDAO en Guinée-Bissau. Après plusieurs médiations sans résultat, l'organisation sous-régionale a décidé de retirer son contingent malgré la crise persistante que traverse le pays. Ibrahim Adjoumaba. Également dans l'actualité, le verdict du procès en appel d'Issène à Bré est tombé ce jeudi 27 avril à Dakar. L'ancien président Tchadjian a été définitivement condamné à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité par les chambres africaines extraordinaires. Ce verdict confirme donc la peine prononcée en première instance en mai 2016. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Ben Souda, a séjourné les 25 et 26 avril au Niger. Une visite de travail sur invitation du Parlement pour faire connaître cette institution internationale mal cotée ces derniers temps sur le continent africain. Reportage de notre correspondance à Doualy Zemokhtar. Au Burkina Faso, la production de coton se porte bien. Pour la campagne 2016-2017, le pays a enregistré une hausse de près de 100 000 tonnes par rapport à la saison précédente. Rappelons que plus de 90% des fibres de coton produites par ce pays sont destinées à l'export vers l'Asie et l'Europe. Marcel Farba Maroun. Le Togo célèbre ce jeudi 27 avril, le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. La veille, une exposition en hommage à Silvanus Olympio, premier président de la République du Togo. C'est ouvert au palais des congrès de l'OME. Reportage de notre correspondante Eméfa Kofi. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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